Question de Jean-Philippe Benoît. « Bonsoir, M. Asselineau. Vous avez déjà abordé les problèmes de chômage. Que pensez-vous de l'informatisation et la robotisation croissante ? Quel avenir, selon vous, pour la valeur de travail ? » Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle il n'est pas fasciné le monde, parce qu'on fait de la futurologie. Quand j'étais petit, dans les années 60, quand on parlait du XXIe siècle, de l'an 2000 et du XXIe siècle, dans les bandes dessinées ou dans les romans d'anticipation de l'époque, donc 40 ans avant, on pensait que les gens n'auraient plus rien à faire, que des robots feraient tout. Voilà. C'était d'ailleurs la publicité qui avait été faite par Moulinex pour les premiers robots ménagers. Il y avait eu ce slogan marketing qui restait très célèbre dans le marketing. Voilà. C'était Moulinex libère la femme. C'était un petit côté machiste, comme c'était le cas à l'époque. Mais il y avait cette idée de libération de la femme ou de l'homme, de l'être humain en général, par les machines. En fait, on s'est aperçu souvent que les innovations technologiques créent de nouveaux emplois. Pour avoir des robots, il faut avoir des concepteurs de robots. Il faut avoir des réparateurs de robots. Et puis même si on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui permet de progressivement, de réparer automatiquement des robots, etc., etc., il n'est pas sûr – je n'en sais rien – mais il n'est pas sûr et certain que tout travail va finir par disparaître. Je ne pense pas. Je pense que c'est inhérent à l'être humain qui n'aime pas être désœuvré, finalement. Alors cela étant, une fois que j'ai dit ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, il est quand même assez vraisemblable qu'il va y avoir quand même des emplois qui vont continuer à être supprimés dans les années qui viennent, dans de nombreux secteurs industriels, notamment. Peut-être même dans certains secteurs de service. Pas dans tous, mais dans certains. Peut-être viendra un jour où on pourra se faire coiffer par un robot automatiquement. Je n'en sais rien. Tout à fait, finalement, ça n'est pas impossible. Se faire soigner automatiquement avec des diagnostics automatiques, des robots, etc., ou des chirurgiens dentistes, ça n'est pas impossible. Je n'en sais rien. Alors effectivement, dans ce cadre, ça doit nous amener à réfléchir à, par exemple, la durée du travail. Moi, je ne suis pas de ceux... Alors je sais que c'est un sujet un peu clivant. On n'a pas pris de position dans le programme. Ça dépendra. Mais moi, j'ai un peu tendance à dire que la durée du travail, elle doit... Je pense que les durées rigides non plus sont un peu dépassées par les événements. Je pense que ça va dépendre des professions. Je pense que ça va dépendre aussi des catégories sociales, des métiers, des jobs, etc., etc. J'ai vu... Autrefois, j'étais allé dans une société, je crois que j'en avais parlé, qui faisait des photos en 3D. C'est une société française. Le truc qui était... La façon dont travaillaient les jeunes informaticiens là-dedans, c'était un peu très moderne, très XXIe siècle, de l'open space, avec un billard pour jouer au baby-foot, avec un comptoir pour se faire un café ou pour manger des toasts, avec des jeux vidéo, et puis de temps en temps, ici ou là, des sofas, un poste de travail... De la sorte que finalement, on a l'impression de voir apparaître... C'est une des hypothèses de l'avenir qui arrive, de voir apparaître des univers un peu comme chez soi, en définitive, où il n'y a plus une césure totale entre le monde du travail et le monde des loisirs. Et où on peut très bien avoir... Parce que c'est vrai que l'être humain... Moi, ça m'arrive de... Moi, en général, on considère que je suis un gros travailleur. Je crois que j'ai une grande capacité de concentration et de travail. Mais je suis comme tout le monde. Je ne peux pas travailler pendant 10 heures d'affilée sans de temps en temps lever la tête, aller me lever, aller boire un verre, avoir envie de feuilleter un journal, de me reposer, etc., etc. Et puis en reprendre le travail ensuite. Donc je pense que cette conception très rigide, émanée en fait du XIXe siècle et la conception fordienne et taylorienne du travail, à mon avis, va péricliter dans les années à venir. C'est pour ça que personnellement, en matière de durée du travail, je suis très prudent. Je pense qu'en fonction des univers de travail, il faudra que les gens... Voilà, ça apparaîtra au fur et à mesure. Il y a des collectivités de travail où les gens arriveront peut-être à – je ne sais pas – à midi et partiront à 2 heures du matin. Et puis ils s'installeront dans un bureau et puis ils partiront... Enfin l'idée au bout du compte étant que les gens soient en fait... Fassent leur boulot de façon harmonieuse, avec dynamisme, avec entrain. J'allais dire un peu pour provocation, mais c'est pas de la provocation, c'est vrai. C'est en fait ce qui se passe à l'équipe de campagne de l'UPR. À l'équipe de campagne de l'UPR, bon ben tout le monde vient. On a quelques salariés. Mais on a certains qui arrivent parfois à midi et puis qui arrivent jusqu'à 2 heures du matin. Et puis d'autres qui arrivent beaucoup plus tôt et puis qui partent l'après-midi. Mais au total, comme on est tous engagés dans la même course, le même objectif, que je gagne en fait, qu'on réussisse cette élection, on n'a pas de pointeuse. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Je ne sais pas si tout ceci vous a beaucoup éclairé. En attendant, je pense que ça doit être ça, le rôle d'un chef de l'État. C'est pas un Premier ministre. Je l'ai déjà dit. C'est pas un programme de gouvernement. Un chef de l'État, ça doit être quelqu'un qui a la hauteur de vue nécessaire pour anticiper les évolutions futures et en tenir compte dans le pilotage d'un pays. Voilà. Je n'ai pas la science infuse sur ces questions, ni sur les autres d'ailleurs, mais je pense qu'il faut faire preuve de souplesse. En tout cas, moi, les programmes du style à coup de tri qu'on va remonter à 39 heures, etc., ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est en fait une espèce de coup de menton vers le haut qui traduit en fait une absence totale de réflexion approfondie sur la question. ... ... ...